Martin Gamache habite au chemin Fischer, une route parallèle à la frontière à Hemingford. Il observe sur son terrain de plus en plus de migrants traverser la frontière pour entrer discrètement aux États-Unis. Il y a un véhicule Uber qui a débarqué dans mon entrée. Puis là, il a débarqué un dénommé Pedro. Il s'est envenu ici à pied. Moi, j'étais sur ma terrasse. Puis il y a deux Mexicains qui ont sorti du bois. Le Pedro, avec son petit sac à dos, est allé les rejoindre à pied. Martin a même accueilli chez lui une famille visiblement perdue et sans ressources. Il y avait les pieds complètement mouillés, gelés, il faisait moins 25 dehors. Elle était complètement congelée. La route, même si elle est courte, n'est pas facile. Il faut traverser ses bois et ses champs et éviter les caméras bien cachées dans ses arbres. Et tout le monde n'y arrive pas. Le nombre d'interceptions par les agents américains a explosé en quelques mois, passant de 70 en mai dernier à presque 400 en novembre. Et la tendance se poursuit. Juste durant la première semaine de janvier, une centaine de personnes de 11 pays différents ont été arrêtées dans ce secteur côté américain. Cette hausse fulgurante, Hélène la voit depuis sa fenêtre. Un matin, je me fais... Pourquoi tout le monde quitte le Canada? Les anciens résidents et les nouveaux résidents, pourquoi ils quittent le Canada? Alors, bienvenue les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais reprendre cette question dont j'étais en contact avec une amie au Canada. Elle m'a donné les différents éléments de réponse. Elle m'a donné plus d'explications. Donc, restez regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, on va aller sur le premier point. Pourquoi les gens quittent le Canada? La première raison, c'est le froid. Alors, pour toi qui t'es habitué peut-être à un climat tropical, qui t'es habitué à la chaleur, ce n'est pas sûr qu'au Canada, c'est le contraire. Donc, la chaleur là, c'est le froid là-bas. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'habituellement au Canada, durant pratiquement 6 mois, c'est l'hiver. Donc, l'hiver dure pratiquement 6 mois, donc une demi-année. Donc, tu peux imaginer une demi-année à pratiquement moins de 30 degrés ou moins de 25 degrés. Donc, c'est assez pénible. C'est difficile de vivre cela. Se lever le matin, nettoyer la voiture, à lever la neige, à lever les glaces, les grelons, etc. Donc, ce n'est pas facile. Alors, ça, c'est la première raison. On va aller directement sur la deuxième raison, qui est le coût de vie. Alors, tu dois comprendre que le coût de vie, peut-être que de l'Afrique où tu vivais, n'est pas le même qu'au Canada. Déjà, la monnaie utilisée au Canada, c'est le dollar canadien. Si tu veux savoir combien ça coûte, là, si tu convertis à la monnaie locale de ton pays, va sur Google. Là, tu auras le rythme parfait, en fait. Qu'est-ce que c'est le rythme, ça veut dire le taux. Alors, le coût de vie au Canada est très élevé. Pourquoi? Parce que la monnaie où tu utilises est une monnaie qui est forte, qui est le dollar canadien. Et tu dois savoir que, c'est pas parce que, peut-être que quand tu gagnes tes premiers dollars au Canada, tu crois que tu gagnes plus que ce que tu gagnais au pays, en fait. Tu ne gagnes pas plus parce que ton salaire là-bas est donnée en fonction des dépenses que tu vas effectuer sur le territoire. Dans ce cas-là, les nouveaux arrivants qui pensaient qu'ils devaient être rapidement riche au Canada, ils devaient travailler peut-être trois ou quatre mois, ils commençaient à envoyer de l'argent au pays. C'est pas facile, en fait, les amis. C'est pas facile. Alors, on va aller directement sur le troisième point, qui est l'intégration. Et l'intégration aussi revient sur ce deuxième point qui était le coût de vie. Comment s'intégrer dans un nouveau milieu, dans un nouveau environnement, une nouvelle culture, c'est pas facile avec le climat. Prenons par exemple l'exemple de quelqu'un qui a voyagé l'arrivée au Canada durant le début de l'hiver. Donc, ça ne sera pas facile pour toi, frère. Il faut vraiment que tu sois très fort. Je dis bien très fort parce que le froid et toutes les autres choses qui vont aller avec ceux-là ne vont pas être faciles pour toi. Alors, on va aller directement sur le quatrième point, qui est la solitude. Alors, au Canada, la solitude, vraiment, ça, c'est un aspect, ça ne touche pas juste le Canada. Ça touche tous les pays du monde entier. Donc, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves et que tu n'es pas dans ton pays, bon, c'est juste que par pays, ça peut dépendre. Il y a certains niveaux, mais pour le Canada, c'est vraiment élevé. Pourquoi? Parce que au Canada, en fait, lorsque tu parles là-bas pour travailler ou pour étudier, toi, immigré là-bas, tu vas te sentir seul. Pourquoi? Parce que là-bas, le rythme de vie, c'est quoi? C'est déjà, on part au travail, on rentre, c'est la maison. On part au travail, à la maison. Travail, maison, travail, maison. Ou école, maison, travail. École, maison, travail. Donc, tu n'as pas assez de temps pour toi-même. Et les autres différentes personnes avec l'hiver, chacun est chez lui, il fait froid à faire, on ne sort pas. Quand il fait froid, on ne sort pas. Même en été, bon, c'est un peu en été que les gens se rencontrent, mais en hiver, c'est la solitude totale, en fait. Et l'hiver, je vous ai dit ça, ça a dû pratiquement six mois. Donc, imagine-toi une demi-année, croquer dans ta maison, en fait. Donc, c'est assez difficile, les amis. Alors, on va aller directement sur le cinquième point, qui est en fait la cérise sur le gâteau, c'est les taxes. Les taxes au Canada sont assez très coûteuses. Pour ceux qui ne le savent pas, les taxes au Canada sont assez très coûteuses. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Déjà, au Canada, le pourcentage des taxes, en fait, c'est 15% sur l'article acheté. Alors, quand je dis 15% sur l'article acheté, je vais prendre un simple exemple. Par cet exemple, vous allez comprendre comment cela fonctionne. Alors, j'ai ma crème là, ou je ne vais pas me présenter le nom, j'ai ma crème là. Par exemple, elle coûte 10 dollars. Alors, ça, c'est le prix hors taxe. Ça, c'est peut-être quand tu peux au supermarché, tu vends un article, tu arrives à la caisse. Tu ne vas pas payer 10 dollars, en fait. Donc, le coût de la crème, ce n'est pas 10 dollars. Mais maintenant, ce que tu vas arriver à la caisse, tu vas payer 10 dollars plus 15%. Alors, 15% de 10 dollars font combien? Fait-le-moi, ça va dans la pratique commentaire. Mais déjà, il y a eu de la réponse. Alors, 15% de 10 dollars, ça fait 1,5 dollars. Donc, à la caisse, tu vas payer 11,5 dollars pour cette crème-ci. Or, que le prix au départ, c'était 10 dollars. Donc, ce que je dois comprendre, pour tout article acheté, tu dois payer 15% de taxes. Cela est valable, peut-être pour une maison que tu vas acheter, peut-être pour la voiture. Donc, n'importe quel article que tu vas acheter, on doit te donner, en fait, une charge de 15% de taxes que tu dois payer. Alors, ceci est aussi valable sur le salaire. Donc, lorsque tu retournes ton salaire, on coupe les taxes dessus, comme en France, comme aux États-Unis, comme au Canada. Donc, pratiquement dans tous les pays, c'est le même système. Et maintenant, le problème, je pourrais dire, comme bonus, en fait, pour cette vidéo, le problème que les différents nouveaux immigrants posent, qu'ils rencontrent au Canada, c'est le coût du salaire. Alors, ils se plaignent que le salaire n'est pas en équilibre avec le coût de vie. C'est bien vrai. Bon, comparé au pays, à ce qui est gagné avant, c'est plus élevé, mais ce n'est pas en adéquate situation avec le coût de vie. Donc, le coût de vie est plus élevé que le salaire. Donc, par exemple, avec l'hiver, il y a le chauffage à payer, il y a les factures de risque qu'on demande, il y a la voiture qu'il faut maintenir parce que pour se déplacer, il faut absolument une voiture pour aller au travail. Certaines personnes qui sont là-bas, ils vont comprendre. Et aussi, comme un autre bonus, en fait, qui pourrait dire, des fois, ça démoralise certaines personnes, ça casse leur mental, leur morale. C'est que je n'ai pas trouvé vraiment de titre pour cette raison-ci, mais je vais l'expliquer, vous allez la comprendre comme ça. Par exemple, pour toi qui étais dans ton pays, tu étais peut-être cadre, tu gérais un gros poste, etc., mais tu arrives au Canada, tu te retrouves en train de faire des petits jobs. Donc, c'est ce décalage-là qui fait en fait que certaines personnes n'arrivent pas à supporter tout cela. Avec beaucoup de vie, tu as déjà un bon poste au pays, tu arrives au Canada, tu es en train de faire des petits jobs cuisinier, aide de cuisinier, tu fais des jobs par-ci, par-là, tu livres, tu es livreur, etc. Certaines personnes n'arrivent pas en fait avec la vie qu'ils ont laissé peut-être au pays, ils avaient des enfants, une femme, etc. Donc les amis, voici pratiquement toutes les raisons qui font à ce que beaucoup de personnes sont en train de quitter le Canada. Et vraiment, moi, je trouve ça pas assez vraiment très difficile. Pourquoi? Lorsque tu veux immigrer, frère, tu dois te préparer. Là, c'est déjà, tu dois te préparer. C'est différentes situations, c'est ce qu'on retrouve dans tous les différents autres pays. Donc, il faut juste que tu sois préparé. Si tu as quelqu'un qui n'aime pas la solitude, qui n'aime pas en fait peut-être subir tout ce que j'ai cité dans cette vidéo, frère, n'immigre pas. Je te dis vraiment, n'immigre pas, il faut rester dans ton pays. Donc les amis, le but de cette vidéo était pour partager ces différentes informations que moi-même j'ai collecté. Sur ce, on se rendra en double dans une autre vidéo. Peace out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada